Bonjour, soyez les bienvenus dans ce chapitre, unité système, traitement et mémoire du module introduction au système d'information. Je suis Sophia Maitley, l'instructeur de cette session. Pour ce faire, je vais suivre le plan suivant et avant d'entamer le plan, je vais énumérer le but de ce chapitre. Après étudier ce chapitre, vous devez être capable de comprendre les données et les programmes de l'ordinateur, c'est-à-dire comment elles sont représentées et bien sûr, vous devez comprendre le système de codage de l'ordinateur. Un deuxième point, c'est que vous devez être capable d'expliquer les fonctions de base côté matériel des composants de l'ordinateur comme étant la machine ou ce qu'on appelle l'unité centrale, le CPU, donc le CPU c'est le processeur, le GPU c'est ce qu'on appelle un processeur graphique, la mémoire, le bus et les cartes d'extension. Tout ce matériel existe sur ce qu'on appelle une carte mère de l'ordinateur ou de l'unité centrale et donc on va vous donner les éléments de base concernant tous ces éléments-là. Un point 3, c'est comment les périphériques, on va décrire en fait les périphériques et les matériels qu'on peut ajouter sur les ordinateurs. Un quatrième point, vous devez être capable de comprendre le fonctionnement du processeur et les composants du mémoire de l'ordinateur, en fait il y a des types de mémoire et bien sûr comment ça se passe le traitement des données au niveau d'unité centrale. Voilà. Et bien sûr, un cinquième point, c'est qu'on va voir des stratégies pour accélérer les opérations d'un ordinateur. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'améliorer la vitesse de l'ordinateur, comment on va choisir ces différents éléments? Après, on va éliminer certaines technologies de traitement qui pourraient être utilisées dans les futurs d'un ordinateur. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Donc on va voir un aperçu sur le cours, la représentation des données en des programmes. On va voir aussi l'intérieur de l'unité centrale, on va voir comment ça fonctionne le processeur et bien sûr, on va étudier comment, bien sûr, améliorer les vitesses des ordinateurs dans notre choix des machines de ce type. Voilà. Donc on va voir au début un aperçu sur ce qu'on appelle l'ordinateur dans le chapitre 1. On a vu l'ordinateur, l'ordinateur dans le viso, etc. Et maintenant, on va étudier le composant ordinateur tel qu'il est, c'est-à-dire la partie surtout hardware. Donc ici, on va voir l'unité centrale d'un ordinateur qui s'apparaît comme une boîte noire. Et donc, à travers ce chapitre, vous allez avoir une idée sur les plurifériques qu'on va trouver à l'intérieur de cette unité centrale. Comment ça fonctionne ? Donc la façon dans laquelle, avec laquelle les données sont représentées sur l'ordinateur. Donc la façon avec laquelle le processeur effectue le traitement des données. Et bien sûr, les stratégies qu'on a déjà évoquées sur l'accélération de l'ordinateur. Donc je vais commencer avec la représentation des données et du programme. Donc actuellement, tous les ordinateurs actuels qu'on utilise souvent dans notre milieu, que ce soit qu'on a déjà vu le milieu familial, le milieu professionnel, etc. Ce sont des ordinateurs numériques. Vous voyez, c'est le mot numérique. Donc lorsqu'on parle du numérique, généralement, on parle de ce qu'on appelle du binaire. Voilà, 0 et 1. Et donc, puisque la plupart des ordinateurs sont numériques, je dis, donc ils sont subbinaires. Parce qu'on parle du mot binaire, c'est 0 et 1. C'est-à-dire, il y a deux états, 0 et 1. Et donc, il faut comprendre ces deux états. Donc, le premier état, si on est à 0, donc la machine est éteinte, peut-être. Et si on est à 1, donc on a un état allumé. Voilà. Et donc, ici, le 0, c'est quoi ? On représente au parabu de langage le 0 et le 1, on l'appelle des bits. Vous voyez, c'est l'unité, la plus petite unité de données dans l'ordinateur. Voilà. Donc, la plus petite unité de calcul au sein d'ordinateur, c'est le bit. Mais il y a d'autres. Il y a le bit, il y a les octets, il y a le kilo octets, le méga, le tera, etc. Et tout ça, ça dépend du bit. Et donc, là, c'est l'unité la plus faible maillant, en fait, de calcul d'une machine. Et donc, les 8 bits, si je rassemble les 8 bits, ou je collecte 8 bits, je peux former un octet. Ou en anglais, on appelle ça byte. Généralement, vous allez entendre de byte, kilobyte, mégabyte, terabyte, voilà. Et on peut, bien sûr, changer, c'est-à-dire faire le basculement entre octets et bits. Donc, en anglais, c'est 8 bits, tout simplement, comme ça. Voilà. Donc, ici, vous avez les états. Donc, vous avez l'état 0. C'est off, vous voyez. Et 1, c'est la jonction, c'est connecté. Donc, on a 0 et 1. Donc, généralement, les ordinateurs représentent les programmes, les données, à travers une variété de systèmes de codage binaires. Donc, on a beaucoup de codages binaires qu'on va utiliser. Donc, un codage binaire, c'est un rassemblement de 0 et 1, généralement. Et donc, ce système de codage utilisé, il va dépendre, il dépend essentiellement des types de données à représenter. Donc, voilà. On a déjà parlé de ça. Donc, on a le plus petit maillon, c'est le bit. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 bits, c'est 8 bits d'une forme d'un octet. Et généralement, ce sont des 0 et 1. On n'a pas un autre chiffre. Donc, notre famille, il est constitué de 0 et 1 seulement. Mais bien sûr, comme j'ai dit, je peux former à partir de ces bits ou ces octets-là, des kilobits, vous voyez, c'est mi-octet. Kilobits, en fait, est megabyte, gigabyte, terabyte, vous voyez, pletabyte, etc. Donc, on va étudier le système de numérotation binaire qu'on a déjà vu. Il est constitué de 0 et 1. Donc, le but, c'est de représenter tous les membres, les nombres possibles. Et donc, les ordinateurs ici, ils vont utiliser le binaire dans leur système de numérotation. Donc, on peut représenter les nombres. Et bien sûr, ici, l'idée, c'est quoi ? C'est d'affectuer des opérations de calculs mathématiques. Voilà, à l'intérieur de l'ordinateur, on a plusieurs traitements et calculs. Et donc, là, je peux faire des calculs mathématiques. Voilà, pour le temps, par exemple, ici, c'est des opérations. Voilà, par exemple, 6 fois 1, c'est 6. 1, 10, c'est 10. 2 fois 100, c'est 200. Toutes ces opérations mathématiques, on peut les rassembler à un calcul comitant binaire. Vous voyez ici, par exemple, le 1, on peut le présenter sous forme binaire, c'est 2 à la puissance 0. Vous voyez ? Et par exemple, ici, combien ? Donc, on a 2 à la puissance 0. Par exemple, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. C'est-à-dire, si on fait une écriture décima, là, et là, c'est l'écriture binaire décima. Le 4, c'est 2 à la puissance 2. Et le 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, le 2 à la puissance 3, c'est le chiffre 8. Voilà. Et donc, le 1, ici, lorsque je fais une écriture binaire, voilà, c'est le nombre binaire 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Je peux faire une multiplication. Ce 1, là, il va être multiplié par ce 1, là. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Donc, ce 0, là, il va être multiplié par ce 2, là. C'est 0. Ce 0, là, il sera multiplié par ce 4, là. Il va nous donner 0. Et ce 1, là, il va être multiplié par ce 8. Et il va nous donner 8. Donc, l'équivalent en décimale, c'est... Comme vous voyez ici, c'est le chiffre 9, en fait. Voilà. C'est juste une écriture pour voir la correspondance entre les 0 et les 1 sur le binaire et, bien sûr, le décimal dans une écriture informatique. Donc, les données numériques sont représentées par le système de numérotation binaire. Les données, ce qu'on a déjà vu, c'est le 0 et 1. Les données textuelles, si on a du texte, c'est aussi représentées par le décodage binaire. Par exemple, il y a un décodage qu'on appelle ASCII. Voilà. Il y a aussi des codages épicédiques. Il y a des unicodes. Voilà. Et donc, ces codes-là sont utilisés pour représenter tous les caractères qui peuvent apparaître dans les données textuelles. Tels que, par exemple, les chiffres. Et donc, ici, c'est un codage binaire. Nous se basons sur un codage binaire. Le ASCII, on va définir le ASCII ou autre, bien sûr. Donc, les codes, ici, sont représentés sous forme de caractères. Et ces caractères-là, dans les textes, ce sont des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux et des mots. Voilà. Donc, le ASCII, c'est l'American Standard Code for Information Interchange. C'est un système de codage traditionnel, utilisé par les ordinateurs personnels. C'est un codage à 7 chiffres, c'est-à-dire à 7 bits. Le code Extended Binary Code, le Decimal Interchange Code A, développé par EDM, utilisé par les ordinateurs centraux. Bon, bon, les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle les serveurs. Vous connaissez IPM, c'est un leader dans le domaine serveur, par exemple, dans le serveur, dans les banques, par exemple. Ils font tous souvent des solutions du bien. Et bien sûr, ici, comme vous voyez, ils utilisent un codage sur 8 bits. Voilà, la différence, c'est un seul bit, comme vous voyez. C'est un type de codage qu'on peut utiliser, c'est-à-dire. Par exemple, ici, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, si vous avez le 0, c'est-à-dire un caractère 0, on a ce qui est, il est représenté comme ça. Oui, c'est la nomenclature. C'est-à-dire, c'est pas, c'est quelque chose de figé. C'est-à-dire, donné par la nomenclature. C'est-à-dire, vous avez un 1, il est représenté comme ça. Un 2, il est représenté comme ça. Le 10, il est représenté comme ça. Voilà. Il y a aussi la norme Unicode. C'est une norme de codage international universelle, conçue pour représenter les données textuelles écrites dans un peu importe quel ancien ou moderne nombre. Donc, il identifie de manière unique chaque caractère à l'aide du 0 et de 1. Il remplace rapidement la skill. Voilà. Donc, généralement, il est utilisé par le navigateur web, les pages web, les applications web. Et aussi, il est utilisé par des logiciels comme le Microsoft Windows, le Mac OS, le Microsoft Office. Donc, ici, le résultat de ce Unicode, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser partout dans le monde avec le même résultat et sans aucune ambiguïté. C'est plus faux. C'est plus populaire ici, le programme Unicode. Voilà. Donc, ici, par exemple, un caractère en chinois. C'est le même caractère. Donc, en grec, en hébreu, en Russie, en phallique, en tibétain. Donc, c'est le même caractère. Pour chaque langue, pour chaque langue, pour les chinois, il est utilisé comme ça, pour les russes comme ça, pour les russes, etc. Donc, il y a d'autres types de données. Et, il y a des données graphiques, comme vous voyez. Donc, ils sont constitués d'une image fixe. Et donc, ici, la méthode de stockage se présente sur la forme d'une image bitmap, une image composée d'une grille de points. On appelle ça Excel. C'est-à-dire, ici, l'idée, c'est-à-dire comment sauvegarder l'image sur votre système. Par exemple, le texte, on utilise le code Ski. Si on a une image, on appelle ça une image. Elle est constituée par dix points. Et ces points-là, on appelle les pixels. Et donc, aussi, les couleurs à afficher à chaque pixel sont représentées par une combinaison de 0 et 1. Le but A s'affiche en blanc. Le but 0 s'affiche en noir. Le nombre de bits récuits pour stocker le sauvegarde de chaque couleur, il varie de 1 à 24. Voilà, il y a d'autres couleurs, ça, nécessairement, dans une image. Et donc, on va les décoder. Voilà, c'est le système qui va faire ça. Juste pour comprendre la notion du bit 0. Et donc, ces images-là ne suscitent qu'un monochrome. Ce n'est-il qu'un seul bit d'espace de stockage par des pixels. Les images avec plus de deux couleurs peuvent être utilisées de 2, 4, 8 à 24 bits. Donc, le nombre du bit utilisé pour chaque pixel, il dépend du type d'image de sauvegarder. Parce qu'il y a de netteté, on appelle ça, il y a plusieurs couleurs, il y a des couleurs plus nettes que les autres. Et donc, ici, on définit ça par des pixels. Voilà. Par exemple, ici, vous avez une image qui est définie par 6 couleurs. Là, le pixel est représenté par 1, 1, 0. C'est 4 bits. Là, c'est 6, 8 bits. Là, c'est 6 millions de couleurs. Et voilà, on n'est pas assez clair parce que c'est juste une photo. Et bien sûr, plus on a de pixels, plus on a d'une bonne image. Donc, la qualité d'image, il est définie en fonction du nombre de pixels représenté par 1 ou le nombre de bits dans lesquels le pixel est représenté. C'est très important. Il y a aussi les données audio. Donc, les données audio, ce sont des données graphiques. Les données audio, tel qu'en chanson, par exemple, ou les personnes qui parlent, doivent être sous forme numérique afin d'être stockées sur un support, c'est-à-dire numérique, bien sûr, ou traité par l'ordinateur. Vous voyez, comme vous savez que le support audio lorsqu'on parle, par exemple, maintenant, je suis en train de parler. Et donc, mon sang, il est analogique, mais il est traité à l'intérieur de l'ordinateur par le micro. Et après, le micro, c'est une chaîne analogique, voilà, qui va récupérer mon sang et il va le traiter avec ce qu'on appelle une carte sang qui va numériser mon sang et bien sûr, peut-être se repartir sur l'ordinateur. Donc, ici, généralement, qu'est-ce qu'on fait pour convertir le sang analogique en son numérique ? Comme j'ai dit, mon sang, c'est analogique. Et donc, on parle, on travaille avec ce qu'on appelle le principe de championnat. Le championnat, c'est très simple. Ici, on peut aller définir, c'est un théorème en télécommunication qui s'appelle de Shannon. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il dit qu'il ne faut pas aller sauvegarder tout le signal, c'est-à-dire tout le son. Donc, à travers un échantillonnage bien déterminé, vous pouvez récupérer le son original. Et c'est ça. Donc, ici, bien sûr, si j'augmente le nombre d'échantillons, je suis à l'origine. Et avec ce théorème-là qui s'appelle le théorème de Shannon, le monsieur Shannon, c'est en 1948. En 1948, ce théorème-là, il a été apparu. Il dit qu'on peut récupérer le signal d'origine avec une quantité d'échantillons qu'on va lui prélever à chaque seconde. Voilà. Comme ça, la tour ici, c'est de... On ne va pas sauvegarder tout le signal d'origine, mais on va sauvegarder les échantillons. Et comme ça, je vais réduire la taille du signal d'origine, comme vous savez. Et ça, c'est un gars. Pour nous, c'est un gars en termes de sauvage. Donc, ici, je te dis que les échantillons sont lits dans le bon ordre. Voilà. Et récréer le son, comme j'ai dit, de la voix ou de la musique. Voilà. Les fichiers audio occupent beaucoup d'espace de stockage pour une chanson, une chanson en stéréo de 3 minutes. Les données sont généralement compressées, donc il y a la compression, comme vous savez. La compression, c'est un moyen de réduire l'espace, parce que dans certains cas, je souffre que la taille est très grande. Donc, l'idée de la compression, c'est d'éliminer les bits supplémentaires qui n'ont aucune interaction ou n'inflient pas sur la qualité de son. Voilà. Donc, on peut le réduire à travers des logiciels bien spécifiques pour la compression. Voilà. Donc, il y a aussi les données audio, tels que les films personnels, les courts-métrages ou les longs-métrages, les vidéos, les émissions à la télévision. Tout ça, ce sont des vidéos qui sont affichées à l'ensemble des images. Donc, ici, on parle de la concatenation de l'image qui forme, bien sûr, ce qu'on appelle les vidéos. Bien sûr, l'image est contiable, l'image est fixe, bien sûr. Bien sûr, les vidéos aussi peuvent être compressées pour réduire sa taille. Comme vous savez que la taille des vidéos, c'est plus grande que la taille des images. La vidéo, c'est toujours gourmand en termes de capacité. Donc, ici, tout comme les membres, les textes, les données multimédiales, comme j'ai dit, les images, les vidéos, les logiciels, ils sont tout ça. Vous voyez, ils sont quelque part, ils sont représentés par 0 et 1. Mais même à travers les codes ESCII, les autres codes de codage, etc. Derrière, l'idée de passer des 0 et 1. Et donc, ici, l'ordinateur, avant qu'un ordinateur puisse exécuter une instruction de programme, il doit convertir l'instruction en code binaire appelé code langage machine. Donc, la langage machine, c'est le code binaire. Et donc, c'est l'instruction en machine, elle ressemble à une chaîne. Donc, son signification de 0 et 1 exactement. Donc, ici, cette première partie, c'est à propos des 0 et 1, le codage binaire. Donc, c'est une introduction sur le codage utilisé par la machine. Donc, maintenant, on va étudier l'intérieur de la machine centrale. Donc, l'unité centrale est un boîtier principal de l'ordinateur. Voilà. Donc, peut-être sur la forme rectangulaire, comme vous voyez. Il y a ce système-là où l'unité centrale ou l'unité du système, on peut y trouver sur les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils mobiles. Bien sûr, il y a la différence de taille. Ce n'est pas la même taille qu'un ordinateur portable ou un ordinateur fixe que la tablette et les appareils mobiles. Donc, qu'est-ce qui contient de cet appareil ? Il contient un ou plusieurs processeurs, ce qu'on appelle le CPU. Il y a différents types de mémoire. Il y a des interfaces. Les interfaces, c'est pour un connecté ou des connectés, par exemple, des périphériques d'entrée, des périphériques d'entrée, des périphériques d'entrée qu'on a déjà vus dans le premier chapitre. Voilà. Les interfaces ou d'autres components. Et donc, tout ça, ils sont tous connectés via des ensembles, des fils appelés bus sur la carte mère. Donc, tout ça, le processeur, le mémoire, la communication entre les deux est faite par des bus sur une carte mère. La carte mère, en fait, c'est la carte électronique de l'unité centrale. Donc, voilà. Un format éclaté du PC ou de l'unité centrale. Voilà. Souvent, c'est ça, la l'unité centrale. Il y a en vert ici, c'est la carte graphique. Oh là, désolé, c'est la carte mère. Et là, c'est les différents components. Par exemple, ici, il va te ficher un truc. Il y a un chipset ici, comme vous voyez en noir. C'est le sub-U. Il y a aussi, voilà, ici, c'est la carte mère. C'est la carte mère. Ici, ce sont les barrettes mémoires, comme vous voyez. Elles sont horizontales. Ici, c'est la carte mère. Elles sont interconnectées horizontalement. Modules de mémoire. Il y a des fontes de mémoire. Bon, à travers ces fontes, je peux, par exemple, changer cette mémoire-là. Donc, je peux le récupérer, le modifier. Par exemple, j'ai 4 gigas de RAM. Je peux ajouter d'autres modules ou d'autres slots. Il y a aussi les disques durs. Comme vous voyez, ce disque-là, gris, c'est interconnecté quelque part par une alimentation, etc. Il y a le B du lecteur. C'est là où je vais mettre mon lecteur. Peu que ce soit un lecteur TVD. Il y a le port. Le mémoire K des cartes. Le mémoire USB. Il y a un ventilateur à l'intérieur. Pour le refroidissement. Il y a une source du courant ou de l'alimentation. Il y a d'autres. Vous voyez ici, ce sont des slots de cartes qui sont vides. Mais dans lesquelles je peux ajouter d'autres fontes ou d'autres cartes d'extension à ma machine. Donc ici, la carte, c'est un circuit imprimé. Comme vous voyez ici, c'est un circuit imprimé dans lequel je vais mettre des composants. Donc ici, la puce informatique sont de très petits morceaux de solution. C'est des cellules qui contiennent des circuits intégrés. Un circuit intégré comme ça. Voilà. Ce sont des circuits intégrés. Voilà. Donc la carte de circuit imprimé à l'intérieur, elle s'appelle la carte mère. Tous les appareils utilisés avec un automateur doivent être connectés via un câble ou une connexion sans fil à la carte mère. Par exemple, si j'ai par exemple un haut-parleur, un micro externe, donc il n'y a nécessairement un branchement. Sinon, par exemple, j'ai un point d'accès. Voilà, il va communiquer entre la machine et votre point d'accès à l'Internet. Donc peut-être sans fil. Voilà. Les ports ici sont, il y a plusieurs types de ports. Ils sont tous intégrés à la carte mère, c'est-à-dire fixés à la carte mère, soit créés via une carte d'extension insérée par un connecteur d'extension. On a déjà vu des connecteurs d'expansion ou autre. Donc les périphériques externes sont fuites. Comme j'ai dit, ils utilisent du matériel comme le point d'accès. Le point d'accès sont fuites là pour se connecter à l'Internet. Donc on parle ici de l'alimentation et les buts de l'acteur. Donc les ordinateurs personnels se branchent sur une prise électrique standard. Donc il faut une prise pour l'alimentation. L'alimentation à l'intérieur de l'ordinateur se connecte à la carte. C'est vraiment puisqu'on a des composants électroniques. Donc on a besoin d'une alimentation. Et à travers cette alimentation-là, je vais bien sûr allumer ces différents composants. Dans certains cas, si je parle des ordinateurs portables, ils contiennent une batterie rechargeable pour alimenter l'ordinateur. Donc aussi, si on parle de la mobilité ou les appareils mobiles sont également chargés via une prise de courant. D'autres se connectent sur un chargeur. La plupart des ordinateurs utilisent un baie de lecteur à l'intérieur de l'université de l'unité centrale. Actuellement, pour les PC-modèles, on n'a pas ce lecteur à ignorer dans certaines machines que vous... Si vous avez... Par exemple, sur ma machine locale, je n'ai pas de lecteur DB. Les périphériques de stockage, c'est-on des disques à l'intérieur de l'université centrale qui sont connectés via un câble à la carte mère. On a déjà mis le fil de câble. Les périphériques de stockage avec du support amovible, voilà, tout ça, c'est pour mémoire, par exemple, va être inséré ou retiré à partir d'un lecteur bien déterminé qui est déjà connecté à l'université centrale. Et aussi, les périphériques de stockage ne sont pas utilisés conjointement avec du support de stockage amovible, ne sont pas visibles à l'extérieur de l'université centrale. Voilà, donc ici, les disques à l'interne ne sont pas visibles à l'externe. Par exemple, ici, si je parle des processeurs, les processeurs, c'est l'unité du traitement des informations. Tout se passe par cet processeur, par exemple, ici, Intel. Voilà, Intel, c'est un fabricant géant des composants semi-conducteurs ou ce qu'on appelle ces chipsets-là. Donc ici, il y a différents types, par exemple, ici, qu'à quatre cœurs. Donc, il y a quatre cœurs. C'est comme dans quatre processeurs, mais embarqués, c'est sur le même poste. Donc, il y a un processeur à l'autre type, c'est de ARM Cortex. Il y a NVIDIA. Voilà. Mais ça dépend. Donc, vous voyez ici, donc ça dépend, on parle ici du type, vous ne sais plus, serveur, puis non, parce qu'on a déjà vu, ça dépend de la machine. On va utiliser le composant à l'interne. Donc, ici, il y a Intel Core i7, Intel Core i7 Mobile, ARM Cortex, A9. Le nombre de cœurs, il varie de 6 à 10, 4 à 16, 1 et 2 à 2. Et tout ça, il va influer sur la canale qu'on appelle la vitesse. Vous voyez ici, elle peut atteindre le 3,5 ou le 4,2 GHz. Ici, il y a 3,5 GHz. Donc, la vitesse est grande, donc, on a une bonne vitesse, une rapidité au niveau de la machine. On définit aussi la mémoire cache sur ce circuit-là. Donc, on a environ, par exemple, sur cette machine, on a 22, 16 MB de bytes. Mais sur le serveur, on a une mémoire très importante, en 30 MB. L'utilité aussi de la mémoire cache, c'est-à-dire, pour certains cas, on a la mémoire de la machine, elle est pleine. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle va utiliser ? Pour ne pas utiliser cette mémoire cache pour refaire du traitement supplémentaire. Vous voyez ? Et donc, sur le serveur, puisque toujours, le serveur, on a plus d'informations à tributer, il va travailler 24 sur 24 toute la semaine, pendant 365 jours. Donc, il y a plus de trucs à vue que les machines libéraux, etc. Donc, si on définit les processeurs, on va définir la vitesse de traitement, c'est la vitesse, la mesure de la vitesse de traitement des processeurs. Voilà, j'ai dit la vitesse d'horloge qui est exprimée en GHz ou en GHz. Voilà. C'est un critère important, très important dans le choix des machines. Par exemple, si vous voyez, par exemple, le serveur de vitesse, donc ici, les processeurs du premier ordinateur personnel ont moins de 5 MHz. Actuellement, aujourd'hui, c'est environ 4 GHz. Sur les machines, bien sûr, le personnel, ce n'est pas réservé. Donc ici, c'est un facteur important pour le choix. Donc, aujourd'hui, les ordinateurs sont classés moins en fonction de vitesse d'horloge et vitesse de traitement. Et bien sûr, vous pouvez faire des tests de performance. Donc, on peut exiguer une série de programmes sur plusieurs systèmes informatiques identiques. pour voir la capacité et la performance de la machine. donc, un mot informatique et la quantité de données qu'un processeur peut manipuler à la fois, c'est-à-dire le processeur, qu'est-ce qui convient ? on parle ici du traitement sur parallèle. Parce qu'il va faire des instructions, il va traiter les instructions un par un ou en parallèle. Voilà. Donc, ils sont misérés en bits ou en T. donc, il y a des processeurs dans 2 bits, il y a des processeurs 64 bits et comme vous voyez, les 67 bits, il va traiter plus d'informations sur le double. Vous voyez ? Donc ici, comme vous voyez, si la taille est plus grande, c'est un traitement plus rapide. On parle aussi de la mémoire cache, comme j'ai dit. La mémoire cache est une vétrie. Souvent, on l'utilise pour renforcer le calcul au niveau des mémoires du PC ou de la machine. Donc, une partie de la mémoire cache était une mémoire cache externe, c'était à proximité du processeur. Voilà. Il y a le cache du niveau 1, il y a le cache du niveau 2, il y a dans un cache du niveau 3. Et maintenant, on va parler du bus. Le bus, c'est quoi ? En fait, ce sont des canons qu'on peut définir en series qui va aider la communication entre qui ? Entre le processeur et la mémoire. Donc, généralement, dans le mémoire, on va traiter les informations. Voilà. Donc, on peut sauver les informations en mémoire, même de façon temporaire. Et l'exécution, on est faite par le C-bit. Voilà. En via, en débutant, c'est une taille 8, 16 bits. Et bien sûr, si la taille est grande, donc, le traitement, ça sera efficace et la vitesse et la vitesse vive plus rapide. On parle maintenant de la mémoire, donc, il y aura la mémoire vive, la RAM, on appelle ça la RAM. ce sont des blocs de données qu'on voit de cette carte quelque part dans une mémoire. Donc, cette mémoire, elle travaille par ce qu'on appelle la désadresse. C'est comme un building, vous voyez ici, c'est comme un bâtiment avec des cases mémoires. Cases 1, 2, 3, 4, etc. Et chaque case, elle a une adresse. Voilà. Donc, les données sont une carte et une dans ces champs-là. Voilà. On a parlé au début de la barrette de mémoire. Ce sont des barrettes extensibles qu'on peut modifier à chaque moment. On a parlé aussi des registres. Donc, ce sont des mémoires à haute vitesse intégrées avec le CPI. Elles sont très rapides, utilisées pour stocker temporellement les données et les résultats intermédiaires pendant le traitement. Donc, la plupart des processeurs contiennent plusieurs registres. Donc, tant que le registre est plus grand, tant qu'on a une augmentation de la performance des questions celles. Et on a deux types de mémoire. On a dit la RAM et le ROM. Donc, le ROM, le ROM, c'est une mémoire dans laquelle il y a la sauveur des programmes informatiques qui sont superdés en permanence. C'est-à-dire, ils ne sont pas volatiles. Vous voyez ? ce qu'il y a Et donc, ils se sont attachés à la carte mère du système de votre ordinateur et les données. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on sauvegarde dans ce ROM-là ? On sauvegarde généralement ce qu'on appelle les fichiers système. C'est-à-dire, lorsque votre C est en cours de démarrage, ce qu'on appelle le boot, les programmes de démarrage sont sauvegardés quelque part dans ce mémoire ROM. Et donc, ils sont tous en lecture seule. Donc, on ne va pas sauvegarder les informations que ce ROM-là. C'est juste, par exemple, Microsoft, c'est elle le responsable pour le sauvegarde. Ce sont des fichiers pour le système qui sont que sauvegardés dans cette mémoire. Il y a aussi, voilà, des instructions permanentes. Il y a la mémoire flash, ce qui compose de puces de mémoire non relative qui peut être utilisées pour le stockage de l'ordinateur ou de l'utilisateur. Actuellement, ils ont commencé à utiliser le flash à la place du ROM. Les puces de flash sont également intégrées dans de nombreux types d'appareils pour le stockage de l'utilisateur. Voilà. Mais, voilà, d'autres composants comme pour les ordinateurs, donc il y a les serveurs, les ordinateurs de bureau. On a déjà parlé de ça, les différents, même dans le dernier chapitre, on a parlé des ordinateurs portables. Voilà. Il y a aussi des cartes d'extension, c'est-à-dire quelque chose qu'on va ajouter au cerveau ou à la machine de base. Par exemple, ici, il y a une carte d'extension qui s'appelle PCI. Donc, elles se vengent sur la partie vide. Vous voyez ici, il y a des parties vides extensibles. Voilà. Donc, il y a l'outil express carte. Il y a les adaptateurs USB. Souvent, on utilise ces adaptateurs-là pour récupérer des fichiers, son cartier des fichiers, etc. Et bien sûr, à travers des connecteurs bien déterminés sur la machine physique. Il y a aussi les bus. Comme je l'ai dit, les bus sont les moyens de communication, par exemple, ici, en train de le voir, voilà, ce sont des bus, ce sont en CILS. Vous voyez tout ça? La ligne est jaune ici. C'est en CILS. Donc, il y a bus mémoire, bus frontal, bus PC, PC Express, bus USB, bus Firewire. Il y a plusieurs types. Pour les ports et les connecteurs, comme vous voyez ici, c'est un back-office d'une machine. ordinateur, vous avez tous des connecteurs qui sont déjà intégrés à la machine. Par exemple, ici, c'est un port réseau. C'est quoi un port réseau? C'est-à-dire que lorsqu'on a déjà parlé de ça l'autre fois, c'est que lorsque vous avez connecté cette machine, par exemple, à une autre machine, par exemple, ici, voilà. donc j'ai un autre câble ici et donc j'ai un connecteur ici, RG45, un port réseau et je fais un câble ici. Donc, c'est un câble pour la connexion entre la machine A et la machine D. Il y a voilà, il y a aussi des câbles d'alimentation avec la machine. Cette machine, quelque part, je dois interconnecter à la prise d'alimentation. Voilà. Il y a aussi quoi d'autre? Deux ports HDMI. Ce port HDMI, le but, c'est par exemple pour l'output, c'est-à-dire c'est un port de sortie peut-être, par exemple, pour faire un affichement sur l'écran. L'écran, elle accepte de HDMI ici. Vous voyez, ce port-là. Il y a des ports USB pour l'utilisation d'USB. Il y a des ports VGA pour des écrans VGA. Voilà. Donc, il y a tout. Même, il y a ici comme vous voyez des fiches. On appelle ça des fiches SMA ou BNC ou BNC. Et là, pour des antennes. Vous voyez? Et donc, cette machine-là, elle va accepter le réseau ici. Vous voyez? Elle va accepter le réseau filaire comme ça. Ici, c'est le réseau comment? C'est le réseau filaire. Et elle accepte aussi le réseau, voilà. Ici, avec le réseau sans fil. Voilà. Et donc, le câble là, ce sera filairement ou avec le sans fil. Voilà. Comme j'ai dit, ce sont les moyens de traiteur corromptu. Donc, ici, le moniteur VGA, le ESP, le moniteur HDMI, le réseau, le son. Voilà. Un casque, par exemple. Ici, pour l'interconnexion, les autres. On a déjà vu le concentre à théorie. Ici, c'est un autre élément qu'on peut utiliser dans les infrastructures informatiques. Un concentrateur comme vous voyez le USB. Donc là, j'ai beaucoup d'USB. Vous voyez ici, ce module là. Et donc, c'est un concentrateur, c'est-à-dire que je peux interconnecter plus par exemple une souris et d'autres visons en flash, etc. Donc, l'USB et d'autres éléments sur cet élément. Il y a les tablettes. le PC, les tablettes. Donc, on peut ajouter des cartes SIM, quoi d'autres ? Des prises de casque, des ports, mini HDMI, et voilà. On peut ajouter d'autres pour les machines portables, USB, pour le réseau, c'est le même. C'est le même que ce qu'on a déjà vu dans l'autre slide. Les prises de casque, l'emplacement des mémoires, etc. Comment ça fonctionne, le CPU ? Le CPU, c'est une unité de traitement. Donc, il a, comme vous voyez, c'est un chipset. Vous voyez, c'est un chipset un circuit intégré, vous voyez. Il est constitué par ce qu'on appelle des unités arithmétiques et logiques, des unités de contrôle, des unités de pré-récupération, des unités de codage, des mémoires, cache interne, des unités d'interface plus. Voilà. Les registres, tout ça. et bien sûr, il va accepter des entrées à travers l'EBUS. On a déjà vu l'EBUS, c'est un moyen d'interconnexion avec, par exemple, la mémoire. Et donc, il y aura ici la discussion ou la communication à travers l'EBUS en entrée et sortie. Et bien sûr, il y aura du traitement. Donc, quelque part, vous avez la mémoire, il y a l'EBUS ici, il y a l'EBUS entrée et sortie. Et donc, j'ai des traitements et de l'information ici. Donc, je vais le traiter, je renvoie des résultats. Voilà. Donc, il y a des unités qu'on a déjà vu, les unités de contrôle, toutes les unités qu'on a déjà. Il y a l'horloge, le système et le cycle de la machine. Donc, comment ça passe ça fonctionne ? Donc, maintenant, au premier lieu, l'instruction est extraite dans la RAM. On a déjà vu, la RAM, c'est la mémoire du traitement ou j'ai une opération qui va être sous-cardée dans la RAM. La RAM, elle est connectée quelque part avec le CPE. Le CPE, il va collecter ces informations-là à travers une unité qui s'appelle arithmétique, logique. voilà. Et après, on va exécuter les consignes qui vont être exécutées. Quatrièmement, on va récupérer les informations de nouveau sur la RAM à travers les registres et les bus. Donc, après, on va passer sur une autre section sur l'amélioration des performances de votre système. Donc, généralement, ce sont les bonnes pratiques. Cette partie, ce sont des bonnes pratiques. Si vous avez, par exemple, une machine qui est un peu longue, donc, on va penser à ajouter plus de mémoire. mais on peut voir, par exemple, comment superviser la machine, par exemple, voir, par exemple, combien elle consomme en termes de CPU, combien elle consomme en termes de mémoire, etc. Et comme ça, je peux voir si ma machine consomme beaucoup ou elle consomme toute la taille de mémoire. Donc, je dois toujours comme ça. et donc, je dois penser à une solution pour ajouter de la mémoire sur ma machine. C'est très important. Donc, ici, c'est un outil de scan de mémoire sur ma machine. Donc, on peut effectuer de la maintenance système. Donc, vous avez, par exemple, l'outil pour le disque clean up. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il peut supprimer peut-être les fichiers temporaires, les fichiers inutiles. Voilà. Sur votre machine, sur la courbée, etc. Dans un taille-quant, on va acheter un disque dur plus grand. Bon, il est bien. C'est... Donc, ici, c'est la taille. Il parle de la taille. Ce n'est pas la vitesse. Parce que le choix du disque dur, on va le voir dans le chapitre de stockage, c'est très important. dans la machine. Parce qu'il y a différents types de disques sur le marché. Quels sont les critères dans le bon choix du disque ? Mais avant de choisir un disque sur la taille, il y a le disque sur la vitesse. C'est très important. Parce que si vous avez, par exemple, un disque avec une taille de Ttera, du type HDD, et un disque de taille 500 gigas du type SSD, et bien sûr, le SD, c'est plus rapide. Malgré qu'il est moins... C'est-à-dire, moi, la faible taille par rapport à la HDD, c'est plus rapide. Personnellement, je vais choisir le SSD. Parce que la machine devient plus rapide que la HDD, même au cours de démarrage ou autre. Voilà. Donc, il faut aussi utiliser un autre disque. Voilà. C'est pour la récupération des données, la protection de vos données, etc. Le nouveau disque peut-être un disque dur interne ou autre. Donc, on peut juste choisir le bon disque. Dans un tasquant, on doit améliorer la connexion Internet. Pourquoi améliorer ? Voilà. Peut-être que vous avez une connexion 4 MB, 8 MB, 10 MB. Si j'améliore la connexion Internet, voilà. Donc, je tiens un système plus performant. Par exemple, je vais utiliser les fibres. Par exemple, les fibres optiques, la FCTH, la place de ADSL ou les connexions sans fil. Dans certains cas, il faut mettre à niveau votre carte vidéo. Voilà. ça dépend de votre application. Bien sûr, ça dépend des applications utilisées sur le travail. Par exemple, dans le gaming, dans les jeux vidéo, etc. Donc, il faut penser à une machine avec un graphique très performant parce que ça vous facilite. Bien sûr, la qualité va te donner une bonne qualité vidéo sur votre machine. voilà. Donc, il faut acheter une nouvelle carte seulement. Ça n'avait pas besoin de changer toute la machine, bien sûr. Bien sûr, toujours, il y a des configurations minimales pour voir si je peux ajouter une nouvelle carte, si je peux améliorer des nouvelles cartes avant d'acheter une nouvelle machine parce que c'est pour éviter le gaspillage des ressources financières. Pour rendre la machine plus rapide, on doit améliorer l'architecture. Voilà. plus rapide, plus froid, plus silencieux, plus économe en termes d'énergie, plus fiable. Donc, les processeurs aujourd'hui sont très rapides avec des technologies photographiques qui sont imprimées en semi-conducteurs. qui également contiennent des transistors. Donc, l'idée, c'est même à travers la mémoire et la vitesse du puce, on peut améliorer le traitement et réduire et l'humilie de goulot d'étranglement des processeurs avec un nombre de croissants de coeurs. Donc, si j'ai plusieurs coeurs, je peux augmenter le traitement au niveau de ma machine et j'intègre aussi des GPUs, ce qu'on appelle les processeurs graphiques. Voilà, les matrimonaires sont enlevés aux oreilles, la canalisation, voilà. la canalisation, c'est quoi ? C'est le traitement par l'aide des informations. Par exemple, ici, dans une première étape, je traite une seule instruction. Dans d'autres étapes, je traite deux instructions à la fois, je traite trois instructions à la fois, c'est très important. Et donc, là, si je compare cette méthode et cette méthode, cette méthode, c'est en pipeline, c'est-à-dire un par un, en cadence, c'est cyclique. Par contre, tout ça, c'est, comme vous voyez ici, c'est un traitement parallèle, c'est de pipeline parallèle. Vous voyez ? Et c'est très important parce que si je traite deux informations à la fois, deux instructions à la fois, tant que je vais terminer le traitement plus rapidement, je tiens le résultat plus rapide. Voilà. Et c'est très important pour nous dans toutes les applications modernes pour éviter le gaspillage de temps et bien sûr, voilà, il y a des applications où on a besoin de la, surtout des applications en real time ou en temps réel, on a besoin de l'information, c'est-à-dire dans le temps adéquat. Voilà. Donc on parle de multitraitement et traitement multiple. Voilà. utilisation de multitraitement, par exemple, de traitement peut-être sur différentes machines. Donc, je lance les mêmes traitements sur plusieurs machines et chaque machine elle va prendre une charge bien déterminée et comme ça je gagne en plus de temps. Voilà. On peut utiliser le multitraving. Voilà, le multitraving c'est à l'intérieur du processeur, c'est-à-dire sur le processeur on va utiliser ou exécuter plusieurs instructions en même temps. donc les instructions s'appellent threads. généralement on trouve ça dans les serveurs en cette fonctionnalité même dans les PC portables on le trouve actuellement sur quelques machines. Voilà. Tout ça il va vous aider à travailler rapidement dans le concept des ordinateurs. Donc, les tendances futures c'est-à-dire pourquoi on a besoin de tout ça de machines rapides avec une capacité de qualité donc on utilise ces applications pour la nanotechnologie pour l'informatique via l'informatique quantique c'est-à-dire l'informatique quantique c'est quoi la nanotechnologie c'est-à-dire au niveau des circuits intégrés c'est-à-dire miniaturiser les circuits ce sera des circuits de très petite taille comme ça je vais miniaturiser les machines avec des petites tailles l'informatique quantique c'est-à-dire surtout au niveau bus c'est-à-dire que les bus actuellement sont en silice en majeur outil fabriqué mais on peut actuellement il y a beaucoup de chercheurs des laboratoires à travers le monde qui font des bus en fibre optique comme vous savez la fibre optique est très largement puissante en termes de calcul de vitesse et bien sûr il va vous ouvrir une nouvelle area d'application de PC ou de machine de calcul on appelle ça on appelle ça l'informatique optique vous voyez le photonique sur celui-là c'est-à-dire on va intégrer de la fibre optique avec parce que ici c'est de l'électronique vous voyez tout ça c'est le mais on va ajouter de l'optique l'optique c'est très rapide surtout côté émetteur récepteur donc on va pousser vers du calcul en terabyte on va et petabyte on va penser sur des puissants 3D voilà des machines peut-être 3D mais ce sont des concepts ou proof of concept futur merci dans cette séance je vais faire une suite pratique suite à votre à vos demandes sur la partie installation OS Windows 10 peut-être ou autre donc peut-être Linux donc au début je suis sur une machine Windows 10 donc c'est une machine en fait déjà virtualisée c'est juste pour la démonstration donc je dois au début je dois se connecter à mon navigateur c'est le Edge déjà installé par défaut dans les machines Windows 10 voilà donc c'est juste une configuration de base voilà et après je vais taper je vais chercher l'application qui s'appelle VMware Workstation Workstation voilà c'est un hyperviseur on appelle ça un hyperviseur qu'on peut le télécharger gratuitement juste pour la démonstration voilà donc je offre du site web officiel et je peux et la société VMware elle offre un pack gratuit c'est Workstation maintenant 17 donc je peux le télécharger je peux le passer loin et il y a deux versions vous voyez ici donc il y a la version Windows et la version Elix puisque ma machine elle est de Windows donc je vais télécharger cette image donc c'est une image c'est une application Xe en fait voilà donc j'attends le téléchargement voilà je peux télécharger aussi le Ubuntu c'est une machine Linux donc il y a deux versions en fait je peux je vais vous montrer donc je peux télécharger directement ici le download sur le site web officiel de Ubuntu donc toujours dans le téléchargement il faut penser de télécharger pour des raisons de sécurité il faut télécharger des applications ou des logiciels à partir d'un site d'un site fiable comme Ubuntu ou autre sinon peut-être il y aura des variabilités donc ici il y a la version desktop vous voyez c'est avec un bureau voilà mais comme vous voyez dans le site il y a la version desktop qu'on a déjà vu même pour tous les OS et il y a la version serveur vous voyez et la différence c'est quoi c'est la version serveur on n'a pas de bureau surtout sur les machines Linux il n'y a pas de bureau donc c'est juste un terminal c'est plus sécurisé généralement les serveurs sont plus sécurisés que les machines voilà desktop mais je peux télécharger cette image desktop par exemple voilà donc il te donne aussi des recommandations sur l'installation vous voyez par exemple ici 2 GHz c'est à dire il faut respecter ça si vous n'avez pas sur vos machines ces caractéristiques peut-être la machine ça sera toujours éteint et donc ça sera un problème donc il y aura des versions vous voyez ici version 22 0.4.1 22.10 voilà il y a d'autres il y a d'autres versions je peux le télécharger ici je fais un download c'est une image ISO vous voyez mais je peux faire download là voilà c'est une image ISO maintenant c'est bon je vais aller à mon dossier de téléchargement faire download et je le lance je lance au début le VMware voilà dans le dossier de téléchargement voilà au moment vous avez j'ai déjà lancé l'application mais vous avez deux fichiers comme vous voyez l'application VMware Workstation et l'image ISO du Windows du Ubuntu voilà voilà les deux fichiers qu'on a téléchargé l'application VMware et l'image Ubuntu qu'on doit installer sur une machine Windows 10 donc sur la machine Windows 10 on va installer une autre machine Linux vous voyez à travers ce qu'on appelle la virtualisation voilà je fais la suite de l'installation next compatibilité il y a deux je peux laisser les paramètres par défaut next donc il va créer un raccourci sur le bureau et je fais install donc j'attends l'installation donc il y a encore d'installation de VMware Workstation Pro mais il y a d'autres il y a d'autres versions il y a d'autres types qu'on appelle ça le VirtualBox le VirtualBox c'est un outil pour la virtualisation la virtualisation c'est de Oracle et on peut utiliser aussi le Hyper-V le Hyper-V c'est de Microsoft vous avez plusieurs solutions en fait ici soit vous utilisez le VMware soit vous utilisez le VirtualBox soit vous utilisez le Hyper-V ce sont les outils les plus répondis sur le marché voilà bon il y a un lost de connexion je vérifie voilà finish je viens d'installer voilà il te demande une licence mais il n'y a pas besoin donc ici sur le bureau vous voyez vous avez le raccourci déjà créé c'est de VMware Workstation donc je lance l'application bon il te demande la licence mais il n'y a pas besoin donc j'utilise une version des variations de 30 jours vous voyez 30 jours ici et je fais finish et voilà donc maintenant vous avez le VMware Workstation installé des updates et je fais remind me later et voilà ici sur le VMware Workstation qu'est-ce qu'on peut faire on peut créer une nouvelle machine virtuelle from scratch je peux ouvrir une machine virtuelle il y a une petite différence ici entre la création et l'ouverture l'ouverture c'est que la machine virtuelle il est déjà là c'est-à-dire on appelle ça des extensions OVA et donc ici lorsque j'ai téléchargé le Ubuntu il y a le Ubuntu image sous forme ISO mais je peux télécharger aussi Ubuntu sous forme OVA vous voyez et là je vais chercher une image voilà ici peut-être je vais télécharger à partir de Linux image et là pour Linux image je te dis voilà qu'est-ce qu'on va chercher par exemple une version le 20 voilà vous voyez il y a des versions pour le 40Lbox et le VMware puisqu'on travaille de ce le VM je peux télécharger ce ici voilà je cherche encore si on a deux OVA est-ce que c'est correctement d'OVA ou non je vais télécharger peut-être cette image bon je balaye donc je balaye et il te dit voilà les logins puisque c'est une image préconfigurée il te donne les logins les logins c'est Ubuntu Ubuntu avec les détails qu'on a déjà vu les détails techniques avec le réseau en mode date le réseau c'est très important pour avoir une adresse IP voilà je peux télécharger un regular image par exemple celui-ci donc il y a un compte rebours bon ce sont deux méthodes d'installation vous voyez ici c'est un dossier je vais commencer par l'installation de la première la première méthode c'est l'image donc je vais créer une machine virtuelle next là il te dit c'est la section de boot on n'a pas un divider mais on a une image ISO donc je sélectionne la deuxième et je vais parcourir le dossier de téléchargement voilà le download le téléchargement je sélectionne Ubuntu voilà c'est l'image ISO vous voyez ici et voilà tant qu'il te dit que l'image est 64 bits ou Ubuntu je lance je peux personnaliser par exemple ici je vais mettre Sofian username Sofian je vais mettre tout par défaut le même juste pour la démonstration voilà les usernames et passwords qu'on a besoin après pour le login ou je vais sauvegarder la machine c'est sûr le set de points je vais choisir la location par défaut mais je peux ici je peux nommer Ubuntu ISO voilà peut-être c'est-à-dire installer à partir d'un ISO je fais next le disque peut-être je peux choisir 100 gigas après je peux personnaliser le hardware et on a dans les critères mais déjà demandé de CPI 4 gigas de RAM le NAT etc et je lance c'est bon maintenant je lance l'installation mais il te dit voilà il y a un hyper-v vous voyez ici bon sur les machines locales ça passe bien c'est bien pour vous donc après parce qu'il y a du hyper-v et l'hyper-v de Microsoft c'est-à-dire il est déjà configuré donc je vais voir si on a du hyper-v ici voilà c'est l'hyper-v parce que ce sont des sont concurrentiels en fait vous voyez peut-être il faut travailler mieux avec hyper-v je vais faire la réinstallation avec hyper-v peut-être ça sera mieux en fait hyper-v c'est le 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 produit Microsoft pour la virtualisation et VMware Workstation c'est le produit VMware pour la virtualisation mais il te demande d'un restart je vais faire un redémarrage du système et juste un moment un système il va redémarrer et je vais se connecter de nouveau mais pour vous ça marche bien ça sera lorsque vous faites la démonstration sur la machine physique peut-être il y a des problèmes mais si on a un problème il faut le mettre sur Google pour trouver une solution mais normalement ça marche si l'option virtualisation est activée au niveau boot donc au niveau BIOS surtout donc ça marche il n'y a aucun souci donc je tape de nouveau du mot de passe parce que je travaille dans un environnement virtualisé je ne travaille pas en local je travaille sur un environnement virtualisé et je sais de se connecter de nouveau mais je travaille avec Hyper-V je vais essayer d'utiliser Hyper-V le manager Hyper-V voilà il y a des applications qui s'ouvrent voilà vous voyez Hyper-V donc puisqu'on a installé Hyper-V je me lance voilà et là et là c'est un autre environnement c'est comme le VMware la VM ici je vais créer une new virtual machine donc c'est une machine une nouvelle machine invertir donc je fais next je vais nommer ça open tout voilà je laisse tout ça par d'ifaut next next va va servir de parametrage peut-être donc j'attends le surchargement toujours en attente donc on l'autre ma je un qu'on j'a un 3 6 8 7 8 8 H 9 9 10 11 11 11 11 11 Ah, je vais faire plus. Je lance de nouveau, je vais lancer de nouveau, parce que si ça plante, voilà, next, donc c'est 4, il faut attendre, oui. Je vais voir en local si j'ai des machines. Training. Je vais chercher, en fait, j'ai de Ubuntu en local. On peut tester aussi, voilà, est-ce que ça marche, donc je vais donner 4Go à cette machine. 4,000, 4,000 mégas. Je peux mettre 5,000, 5Go. Next. Ici, il faut ajouter un switcher virtuel. Je vais mettre par défaut. Et je vais créer un disque virtuel. Je vais attacher l'image ISO. Ubuntu. Download. Voilà. Je vais attacher cette image. Je fais next. Finish. Tout ça, je vais l'annuler. Je n'ai pas besoin. Voilà. Ici, Ubuntu. Je lance, c'est le panel. Ici, c'est deux panels, vous voyez. Donc, il y a un panel pour le Hyper-V et un panel pour la machine virtuelle Ubuntu. Je lance avec Star. C'est-à-dire, j'allume la machine. Puis, je me connecte à la machine. Voilà. Donc, je me connecte à la machine. Voilà. Donc, on va installer, tu dis, try to install. C'est avec le clavier, on peut faire l'installation. Je vais entrer du clavier. Et voilà. Donc, il est en cours. Donc, vous avez des étapes. Pour suivre les étapes d'installation. Voilà. Bon, l'installation, elle peut prendre un peu de temps. Ça dépend, bien sûr, de la durée. Voilà. Il se lance. Il lance des scripts d'installation. Voilà. Il se lance. Sous-titrage ST' 501 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 c'est environ affecté c'est environ 4 gigas le uptime c'est à dire elle a 20 secondes en cours 20 minutes en cours d'exécution la configuration etc mais je peux aussi faire un gm panel ici je peux se connecter à la machine virtuelle je peux voir le setting de la machine virtuelle c'est à dire le paramétrage si je veux modifier par exemple la mémoire voilà j'ai des paramètres de modifier des disques la carte réseau voilà et d'autres si vous voulez mais je préfère le shutdown permet sauvegarder et cetera toujours et encore de démarrage il dit il faut faire le mot je vais faire il ya le média voilà donc il ya quelques messages d'erreur je peux fermer je pense que je dois le fermer j'ai fait un shutdown je vais faire un star je vais faire un connect je vais connect de nouveau et là à nouveau c'est un compte de démarrage à nouveau c'est un compte de démarrage voilà on attend l'installe le démarrage du système au point de tour l'unix quand même l'installation va prendre beaucoup de temps c'est c'est ça donc c'était pour plusieurs facteurs l'art et cetera donc c'est très important de fixer beaucoup de choses paramètres les rames le cpi voilà pour préparer une bonne machine bien sûr pour l'installation sinon une bonne connexion internet aussi c'est important pour lancer ces types de machines virtuelles qui consomment le réseau internet voilà voilà donc ici c'est l'utilisateur c'est sophien je tape le mot de passe sopien aussi et voilà nos oeuvres est-ce qu'il dit désolé moi c'est cherchant mot de passe majuscule et voilà vous avez la machine linux voilà vous avez le terminal et pour chercher ici les applications vous avez le terminal et voilà les commandes de base mk dire par exemple si je crée un dossier par exemple technologie à la ls voilà on vient d'installer la vm avec succès donc dans cette démonstration je vous réponds à la question comment installer une machine linux des scotopes voyez c'est un bureau ici de l'unix sur windows 10 donc j'ai démarré avec bien moi puisque vient voir la conflit avec hyper b donc j'ai lancé aussi hyper b et j'ai fait la création from scratch appartient d'une image vision j'espère que la démonstration elle est claire essayer de refaire l'installation telle que la vidéo et si vous avez des questions on va le voir dans la science en ligne merci à vous bye bye merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501